Bonjour, alors aujourd'hui on va faire un émincé de veau au curry et lait de coco. Alors pour cela, on aura besoin d'un kilo d'émincé de veau, alors que vous faites préparer par votre boucher, vous le faites vous-même, vous pouvez le faire par 500 grammes aussi, à moins, un oignon haché, du sel, du poivre, alors 22 cl de lait de coco, 22 cl de vin blanc, puis 22 cl de crème, autant de chaque, et du curry, alors pour commencer, on va mettre le curry à peu près, cuillère à soupe rase, 3, pour un kilo, si vous en faites 500 grammes, vous en mettez une et demie, voilà 3, et puis on mélange. Bien, c'est fait, et puis on va laisser à peu près 5 bonnes minutes pour que le curry rentre dans la viande, hein, pas plus longtemps, ça va vite. 5 minutes, et après on va commencer la cuisson. Voilà, alors au bout de 5 minutes que ça a bien macéré, on va mettre de l'huile dans une poêle qu'on va faire chauffer, à peu près 5 cl d'huile, hein, et on attend que l'huile soit bien chaude. Alors voilà, l'huile est bien chaude, ça commence à fumer, on va quand même vérifier, on prend un petit bout, et vous voyez, c'est bon. Alors on verse tout le reste dedans. Et on va faire revenir la viande sur toutes ses pattes. Alors on ne met pas de sel, dix fois, maintenant on le mettra après. Alors on laisse bien cuire sur chaque pattes, avec le feu à fond. Alors une fois que la viande est bien revenue de chaque côté, on va la déposer dans un saladier. Voilà, et on remet la poêle sur le feu, sans la laver, et on va mettre une petite goutte d'huile dedans. Alors voilà, mais trois fois moins que tout à l'heure, hein, on en met à peu près 2 cl. Et dedans, on va mettre les oignons. Et on met les oignons jusqu'à temps qu'ils soient un tout petit peu colorés blonds, mais pas noirs, hein, juste une toute petite coloration. Ça va demander à peu près une minute. Et vous voyez, les oignons, ils ont une petite coloration blanche. Maintenant, on va verser le vin blanc en premier. Et le vin blanc, on va le laisser réduire des trois quarts. Il ne reste plus qu'un quart de vin blanc, hein. Ça va demander 2-3 minutes. Alors, le vin blanc, il a réduit de trois quarts. De trois quarts, vous voyez, il ne reste presque plus rien. Là, on va mettre le lait de coco et la crème. Et on va saler et poivrer. Alors, la crème, il faut mettre de la crème entière, hein. Et le vin blanc, du blanc sec. On va laisser bouillir à peu près 30 secondes. Et après, on rajoute la viande dedans. Voilà, ça fait un bouillon. J'ai laissé à peu près pendant une minute. Et là, on va mettre la viande dedans. On met la viande et puis on va laisser se réchauffer la viande et puis que ça épaississe à peu près deux minutes. Et après, la recette sera faite. Voilà, on laisse deux minutes mijoter à grand feu pour que ça épaississe un peu. Alors, voilà, au bout de trois minutes, c'est bon. La sauce a épaissi pour voir, vous voyez, si ça ne redescend pas, si ça tient, c'est que c'est bon. Et on va pouvoir commencer le dressage. Alors, voilà, on a fait une petite timbale de riz avec. Je crois que c'est ce qui va le mieux. Et puis, on va mettre notre émincée au curry et lait de coco. Bien généreux. Il ne faut pas être radin. Parce que si vous êtes radin après, les clients ou les invités, ils ne reviennent plus. Moi, je connaissais quelqu'un qui était invité chez quelqu'un. Il leur donnait presque rien à manger. Des fois, il ne voulait pas refuser, mais il mangeait avant d'aller chez les autres. Un petit peu de persil haché. Et voilà. Et bon appétit. Et n'oubliez pas de vous abonner pour voir notre nouvelle recette. Merci.